et salut tout le monde aujourd'hui je vous propose un simple tuto sur le rendez vous orbital et une autre fois je le compléterai par un tuto sur l'amarrage la suite de cette vidéo est garantie sans explosion voici donc le programme de cet épisode il y a en orbite basse de carbine un petit vaisseau avec des ports d'amarrage des ports d'amarrage inoccupés des ports d'amarrage célibataire on t'en fait pas mon petit d'ici quelques heures je t'enverrai ta bien aimé ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va construire un autre vaisseau faire le lancement et faire le rendez vous et dans la vidéo suivante on fera l'amarrage et on exploitera les possibilités permises par l'amarrage on commence donc par la construction du vaisseau qui va rejoindre l'autre vaisseau là j'ai la base de mon étage supérieur mais je voudrais en faire un vaisseau d'amarrage de ravitaillement et de soutien pour une intervention technique je vais d'abord mettre mon port d'amarrage qui doit avoir la même dimension que celui d'en haut parce que sinon ça rentrera pas et en l'occurrence ici c'est un chopotron junior je prévois d'installer un parachute sur le vaisseau d'en haut j'installe donc un réservoir à pièces détachées dans lequel je fourre mon parachute et puis celui-là aussi tant qu'à faire pour l'amarrage on va avoir besoin de faire des translations on aura donc besoin de rcs je pourrais installer un réservoir à monergol mais en fait il ya déjà du monergol dans ma capsule dix unités seulement mais ça suffira ensuite on va placer des moteurs rcs je vais en placer quatre et je vais les placer autour du centre de gravité c'est important pour faire des translations propres si jamais vos rcs sont décentrés et bien les poussées provoqueront également une rotation non désirée rotation tu n'étais pas désiré maintenant il ya quelque chose à bien garder à l'esprit lorsque vos réservoirs à carburant se vide le centre de gravité est affecté il se déplace et c'est pour cette raison que j'ai placé les pièces détachées en dessous du carburant en fait j'ai testé ces deux conceptions et pour l'une d'entre elles le centre de gravité s'éloigne beaucoup plus lorsque le carburant se vide c'est pas forcément grave mais il vaut mieux éviter donc j'ai préféré cette disposition voilà notre étage supérieur est terminée maintenant il reste à créer les étages inférieurs je vais pas détailler cette partie ce n'est pas le sujet sachez simplement que j'ai utilisé la delta v map elle m'indique qu'il faut cumuler 3400 mètres par seconde de delta v pour rejoindre l'orbite base de carbine j'ai donc cherché à dépasser cette valeur et voilà pour la fusée il ya plus qu'à préparer le lancement et maintenant tu fais quoi on lance pas n'importe quand l'orbite du vaisseau que je veux atteindre est incliné si je veux l'atteindre efficacement il va falloir que cette fusée est la même inclinaison dans le même plan pour dire les choses clairement ça c'est bien et ça c'est pas bien alors comment faire restons en vue carte pour bien visualiser la situation déjà dans quel sens tourne le vaisseau qu'on veut atteindre c'est pas forcément évident pour le débutant il y a un code couleur qui est en fait le même que celui d'une étoile filante le côté clair c'est là d'où elle vient et le côté sombre c'est là où elle va donc herbal les orbites sont représentés de la même façon ce vaisseau va donc dans cette direction et maintenant à quel moment doit-on réaliser le lancement l'orbite est là alors que le centre de lancement est là il faut attendre que le centre de lancement se trouve juste en dessous de l'orbite à atteindre je vais donc faire une avance rapide voilà j'ai arrêté juste avant à vue d'oeil on peut voir que l'angle entre l'équateur et l'orbite cible est d'environ 10 degrés je dois donc essayer de viser 10 degrés au dessus de la direction est je décolle et je vous explique tout ça on va commencer notre rotation mais d'abord jetons un oeil à la nav ball la nav ball c'est très pratique les débutants ne la regarde pas assez au lieu d'aller plein est comme on le fait d'habitude ce qui correspond à la ligne des 90 degrés on va aller un peu plus vers le nord donc au lieu de suivre cette ligne que j'ai représenté en rouge on va suivre celle que j'ai représenté en à votre avis l'important c'est de savoir trouver le nord sur la nav ball le nord est représenté par cette ligne orange et par la lettre n il faut donc suivre la ligne que j'ai représenté en vert elle va vers l'est nord est faisons ça pour l'instant le gravity turn se passe plutôt bien si jamais vous regardez la fusée vous regardez pas au bon endroit c'est là qu'il faut regarder je bascule en vue carte et je trouve que je ne vais pas assez vers le nord je vais donc corriger ça autant que possible en tirant un peu plus dans cette direction comme ça c'est pas mal il ya plus qu'à terminer la montée et à circulariser c'est circulariser on est en orbite lancement s'est bien passé on passe à l'étape suivante on a donc deux vaisseaux avec des orbites qui sont à peu près coplanaires le décalage angulaire est de 0,4 degrés c'est pas mal mais ça peut encore être amélioré et bonne nouvelle c'est facile à faire je place une manoeuvre pile sur le nœud ascendant ou descendant et ensuite je vais jouer sur l'axe normal antinormal et on va ensuite pouvoir atteindre 0,0 degré ce n'est pas si difficile dans cette situation mon orbite est circulaire donc je peux faire ma correction sur n'importe lequel des nœuds ascendant ou descendant ça donnera le même résultat mais dans le cas d'une orbite elliptique votre manoeuvre doit être effectué sur le nœud le plus en altitude ça sera plus efficace on effectue la manoeuvre et nos orbites sont maintenant coplanaires étape suivante on va préparer la manoeuvre qui mènera au rendez vous on crée un nœud de manoeuvre et on pousse en direction prograde de façon à élever notre orbite jusqu'à l'orbite cible vous devriez voir apparaître des marqueurs orange et éventuellement mauve ces marqueurs indiquent que lorsque mon vaisseau sera là l'autre vaisseau sera là donc ça ce serait un rendez vous manqué il faut que ces deux marqueurs se superposent alors je vais déplacer mon nœud de manoeuvre jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant et voilà en parfois vous ne trouverez rien de convenable par exemple ici les vaisseaux sont de part et d'autre de la planète il n'y a aucune manoeuvre qui conviendra dans ce cas on fait clic droit sur la manoeuvre et on appuie sur ce bouton plusieurs fois pour que la manoeuvre soit faite après plusieurs orbites voilà qui mieux et et ça y est maintenant qu'on a ça on fait clic droit sur le point de rencontre il faut regarder la valeur de séparation 4 km c'est trop je voudrais passer juste à côté pour ça il va falloir ajuster très finement la position du nœud et le montant de la poussée ça pour moi c'est la partie la plus difficile il n'y a pas vraiment de secret et même les joueurs expérimentés doivent un petit peu tâtonné mais on finit par y arriver en persévérant si besoin vous pouvez aussi utiliser l'éditeur de manoeuvre graphique il dispose d'un curseur de précision qui vous sera bien utile c'est clairement un outil à connaître 0,3 km super ça il n'y a plus qu'à faire la manoeuvre on est en route pour le rendez vous il va falloir freiner au bon moment et surtout dans la bonne direction ça y est je vois l'autre vaisseau arriver je règle mon indicateur de vitesse en mode cible je vais devoir freiner en direction rétrograde attention c'est rétrograde en mode cible et pas rétrograde en mode orbite ni en mode surface qui sont des points différents attention allez voilà on est encore un peu loin il faut qu'on se rapproche on va s'orienter directement vers la cible et effectuer simplement une poussée pour se rapprocher une poussée pas trop forte parce que sinon c'est du gâchis de carburant et une poussée pas trop faible parce que sinon vous allez finir par dériver à cause d'un phénomène orbital que je ne détaillerai pas vous pouvez par exemple prendre votre distance à la cible vous la diviser par 100 et ça vous donnera une vitesse d'approche à peu près convenable et surtout quand vous arrivez n'oubliez pas de freiner de nouveau vous vous orienter en rétrograde en mode cible et vous ramenez votre vitesse relative à zéro voilà ça c'est du rendez vous d'ici on peut si on le souhaite faire passer nos carbonautes d'un véhicule à l'autre en faisant des eva mais par contre si on veut faire un transfert de carburant il va falloir qu'on passe à l'étape suivante mais ça ce sera dans une prochaine vidéo et elle sortira quand cette vidéo et bien à peu près lorsque celle ci aura atteint 1000 vues voilà ça ne dépend plus de moi et d'ici là je vous dis à la prochaine salut